Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où à défaut de pouvoir modder le climat à dehors, on va modder celui de notre jeu hein ? Comment ? Eh bien grâce au Patreon. Pourquoi ? Parce qu'on peut. Et quelle est la différence entre un pigeon ? On sait pas, mais on s'en fout. Alors la suite logique de cette assertion, c'est d'une part, puisqu'on va modder le climat, chanter une chanson de Carlos, Senior Météo, et de l'autre, donc maintenant le nom des Patreons ont fini de défiler. C'est grâce à eux qu'il y a ces modes, guides, tutos, etc. Donc on va s'installer Obsidian Wither. Mais avant ça, je tiens à préciser, OBS Studio, le logiciel de nom je me sers pour faire mes enregistrements, je suis dans la colle. Donc là j'enregistre avec Streamlabs OBS, qui est plus dédié au streaming. Alors il se peut qu'au finish, vous ayez un changement de qualité, mais bon, j'ai pas le choix, vu que c'est les seuls jours que j'ai pour enregistrer des vidéos. Allez, hop, Obsidian, climat et saison. Il s'agira d'aller sur la confrérie des traducteurs, tous les liens sont en description, de descendre, de faire télécharger le mode, hop, ensuite d'ouvrir l'endroit où nous avons téléchargé ça, et de glisser dans Vortex. Ici, faites Finish. Passons maintenant au mode suivant, Enhanced Volumetric Lighting and Shadows. Alors bah, comme son nom l'indique, ça améliore grandement les lumières volumétriques. Surtout, oubliez Underside, et faites Mud Manager Download. Et voilà qui est fait. Passons maintenant à Ready ENBSE for Obsidian Weather Luxe ELFX. Ici, il vous faudra faire donc, onglet File, Mud Manager Download. On attend le faux mode. Ici, nous aurons besoin de Bright Hawks and Bird Fix, de Night Sky Texture, des Snowflakes, du Fix Wonder of Weather. Ici, Vanilla Normal Game. Et ensuite, Finish. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on va faire plus sur les conflits. On va faire Show. On va chercher notre mode. Et on va faire After All. Sauvegarder. Ensuite, on va ici taper Ready. Et on va le désactiver. Vous verrez pourquoi dans une ou deux vidéos. Donc, Storm Lighting for SSE NVR. Ici, l'install est facile, mais il faut être précautionneux pour les choix. Hop, Mud Manager Download. Et ici, on sélectionne Skyrim Special Edition. Ici, on sélectionne la version la plus récente. Ici, on sélectionne ESL. Je vous rappelle que les ESP comptent dans le nombre limité de plugins, alors que les ESL, non. Alors, ensuite, Halo with Dimmer Lighting Level 0. Pareil pour les jours. On a fait les nuits. Et ensuite, Halo Dimmer Level 1 pour les deux suivants. Il s'agit de l'intensité, en fait, de tout ce qui est éclair et effet. Et ensuite, Thunder Delay Realistique. Bien sûr, vous pouvez choisir selon vos goûts. Allez, on va passer maintenant à un complément, Wonder of Weather. Il s'agira d'ajouter des effets. Donc, des arcs en ciel, ce genre de choses. Mud Manager Download. Ici, le corps est fini. Alors, maintenant, on va installer un fixe pour Wonder of Weather qui crée un CTD sur le Dragon Mouth. Sur cette... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Ici. Hop. Manuel. Euh, pardon. Mode Manager Download. Download. Donc, BSA plus ESL flagged. Et Finish. On s'attaque maintenant à la pluie. Puisqu'on améliore des aspects globaux du temps et du climat. Et ensuite, des aspects un peu plus spécifiques. Donc, Mode Manager Download. On va prendre le défaut. On va faire Finish. Après, on s'attaque aux nuages, hein, comme du bien entendu. Avec nuages. Donc, euh... Voilà. Le mode ne ment pas. Mode Manager Download. Et après la pluie. Le beau temps, mais surtout la neige, hein. Parce qu'on est dans Tamriel, quand même. Enfin, on est dans... Bord de ciel. Simplicity of Snow. Mode Manager Download. Alors, euh... Je ne m'étends pas sur les prierquis à chaque fois. Puisque... Je m'en suis déjà occupé. Pour vous, je veux dire. Alors, ici. Très important. Si vous avez l'Update Anniversary. Donc, avec le contenu, la totale. Cocher, euh... Je... Bon, je ne vais pas le dire. Le Dwarven Home Patch. Sinon, décocher et finish. Ensuite, les conflits. Chaud. Alors... Simplicity of Snow. Il est là. Et After All. Je vous rappelle que les After All, c'est bien. Mais les After Eight, c'est dangereux. Pour la santé. Même si certains ont signifié leur mécontentement. Ils adorent ça. Mais parce qu'ils... Génétiquement, ils ont des gènes anglais. Hein ? Bon, d'accord. Allez. Un petit patch maintenant. Pour Blended Road. Et Simplicity of Snow. Parce qu'il faut bien que ça fonctionne ensemble. Mode Manager Download. Voilà. Ça a été très vite. Ça s'est installé. Il n'y a pas de conflit. Maintenant, quelques gros modes audio. Et on va commencer par... FOLLOWER COMMENTARY OVERALL. FOLLOWER COMMENTARY OVERALL. Qui enrichira grandement les dialogues du jeu. Avec les followers. Avec les followers. Alors, c'est parti du principe que les doublages, disons, sont faits avec les mêmes voix. Et donc, il y a possibilité d'améliorer, d'enrichir tout ça. En prenant à droite, à gauche, des lignes de dialogue. Et j'ai mis des mois à traduire ça avec l'audio. Donc, onglet FILE. Ici, on va prendre FCO FULL FR. Profitez-en. Tant que le mode est disponible sur le Nexus. Puisque, même si j'ai l'autorisation, le Nexus a tendance à... A... Disons... Supprimer les traductions qui ne comprennent pas juste un ESP. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, FULL FR. Mode Manager Download. Et là, on va devoir attendre. Ensuite, pour ceux qui veulent, nous allons installer ReadBook Load SEFR. Afin que vous ayez les... La lecture des livres à haute voix par un certain nombre de... De lecteurs ou par la synthèse vocale. C'est un mode que j'ai fait moi-même avec une ressource de Cesco. Donc, on va prendre le fichier principal. Mode Manager Download. Et on va se faire un café. Ensuite, hop. Enable All. Et ensuite, les updates. Donc, c'est au fur et à mesure, j'ai rajouté des livres... Lus par un certain nombre de personnes et moi-même. Donc voilà. Si vous voulez vous contenter du fichier principal, vous aurez beaucoup plus de synthèse vocale. Donc, Mode Manager Download sur l'update 1. Les conflits. Show, bien sûr, l'update 1 after all. Sauvegarder. Ensuite, l'update 2. Plus. Show. Update 2 after all. Maintenant, un petit prérequis pour tout ce qui est modding audio du jeu. C'est Sun Record Distributor. C'est très simple. Mode Manager Download. Download. Ensuite, révision audio pour Skyrim. En fait, il s'agit d'audio overhaul pour Skyrim. Télécharger le mode. Skyrim Special Edition. Cela touche vraiment à tout l'environnement audio. Saut ambiance, armes, magie, mouvements, réverbération, propagation, créatures. Et même l'aspiration. Dans l'aspiration, c'est pas un truc. Mais comme c'était en on, je me suis dit que j'allais tenter. Allez. On fait glisser AOS. Install. Donc ici, on laisse EBT. Et Finish. Et que même qu'il n'y a pas de conflit. Ensuite, nous passons à Immersive Sound Compendium. Ce mode vraiment diversifie l'expérience. Vous voyez ici un aperçu du faux mode. Donc vous pourrez configurer les musiques, enfin les volumes de chaque élément beaucoup plus finement. Mais pas seulement. Nous verrons ça plus tard. Alors. Donc. File. Mod Manager Download. Donc, on met les options. Ici, laisser par défaut. Ici, laisser par défaut. Ici, pareil, ne cochez rien. Une petite préférence pour classique RPG. Mais vous pouvez mettre iFantasy. Ici, vous pouvez cocher tout. Pour les Ninroot, laisser en iFantasy si vous voulez. Ou si vous voulez supprimer le son, vous pouvez y aller. Et pour les mises options, ne cochez rien. Maintenant, on va télécharger le patch FR pour Immersive Sound Compendium. Alors bien sûr, cela vous permettra d'avoir juste le menu en français. Allez, Mod Manager Download. Bien sûr, il y a un conflit puisqu'on remplace le SP. EFR Afterall sauvegardé. Le prochain mode que je vais vous présenter. La dernière fois que je l'ai présenté, YouTube a bloqué la vidéo. Donc, je ne vais pas vraiment vous montrer dans le détail comment ça marche. Enfin, pour l'installation, hop, Mod Manager Download. Ce mode vous permettra de remplacer les musiques du jeu parce que vous voulez avec une certaine nomenclature. Donc, une fois que vous aurez téléchargé le mode, en gros, prenez la version basique du mode. Ou prenez la version Novania Music, Mod Manager Download. Une fois que c'est fait, hop, on va minimiser tout ça. On va aller dans notre dossier du jeu Data. Ici, dans Musique. Ici, vous avez tous ces répertoires-là. Et vous devrez donc mettre des pistes au format XWM ou Web. Et on vous dit, pour les sons des donjons, vous pouvez ajouter un maximum de 40 pistes que vous nommerez comme ceci. Donc, MM, donjon, cave, 01, 02, 03. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail que ça. A vous de voir si vous désirez installer ce mode. Allez, on passe à un mode qui n'a rien à voir. Mais bon, il fallait bien que je l'installe à un moment donné. Donc, Lanterns de bord de ciel 2. Le retour. Alors, dans le premier lanterne de bord de ciel, on a vu qu'à la fin, le héros triomphait. Mais le mal est de... Non, bon, d'accord. Il s'agit juste de rajouter des lanternes. Et comme le mode original n'est plus compatible avec les versions restantes du jeu, quelqu'un a repris le boulot pour l'adapter, télécharger le mode. Version Skyrim Special Edition. C'est un peu risqué parce que je n'avais pas prévu de l'installer. Mais je me suis dit non, non, on ne peut pas s'en passer. C'est impossible. Ici, hop, lanterne de bord de ciel, on fait glisser. Ici, laisser par défaut. Vérifiez bien que ça s'est bien coché. Les patchs. Ici, on n'a besoin de rien. Encore des patchs. Cutting room floor, eh bien, a été détecté, donc c'est bon. Encore des patchs. Oui, mais des Panzani. Cette vidéo était sponsorisée par Panzani. Pas du tout, en fait. Mais c'est pas grave. Parce qu'on aime bien les pattes. Et sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu. À vous dire au revoir. La prochaine fois, on va voir l'éclairage et l'eau un petit peu plus en détail. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu et la petite chanson de Carlos. Et puis, à tchao.